Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur FC25 pour les meilleurs réglages Club Pro à mettre selon moi. Donc voilà on va aller en jouabilité et également en caméra. Après le reste voilà c'est pas forcément utile. On va voir les deux principaux. Merci déjà à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Et également à vous abonner ça me ferait super plaisir. Et nous on attaque directement avec l'assistance des tirs du coup. Pour le moment j'ai mis avec assistance. C'est vrai que l'année dernière au milieu de jeu j'étais passé en pas manuel mais plutôt précision. Donc si vous visez bien vers le but en fait vous gagnerez une précision et le ballon ira plus vite. Pour le moment je préfère me mettre avec assistance. Le temps de m'habituer au jeu mais je pense que je vais bientôt passer comme ça. Ensuite finition synchronisée. Moi je l'utilise pas donc j'ai mis non. Si vous l'utilisez et que vous savez la gérer bien sûr il faut la mettre. C'est surpuissant mais c'est juste que je trouve pas ça réaliste. Du coup j'ai préféré ne pas la mettre. Dites moi vous en commentaire si vous l'avez. Et surtout si vous savez la gérer. Parce que c'est le plus compliqué. Ensuite au niveau des passes. Assistance passe en profondeur j'ai mis semi. On garde quand même un petit contrôle là dessus. Passe en profondeur l'obé pareil on est en semi. C'est également pour avoir un petit peu plus de liberté. Et pas que ce soit l'IA en fait qui gère tout. Assistance passe aractère par contre là j'ai mis avec assistance. Parce qu'il faut être vraiment le plus précis possible pour pas perdre le ballon. Parce que ça peut être fatal surtout avec les contres qu'on se prend cette année. Assistance centre pareil j'ai mis avec assistance. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile comme ça. Ça arrive directement sur votre attaquant. Assistance passe l'obé on est également avec assistance. Ça c'est pas mal. Ensuite verrouiller receveur passe j'ai mis tard. Sensibilité de la précision des passes on est en normal voilà. Il n'y a pas à toucher ça normalement vous avez déjà ça. Assistance dégagement je suis un directionnel perso. Défense avancée c'est vrai que c'est la nouvelle défense depuis IFC 24. Ouais c'est ça. Moi j'ai choisi ça. J'aime bien mettre des coups d'épaule avec croix. Je trouve que c'est beaucoup plus utile. Parce que je me perdais un petit peu quand c'était avec rond. Donc après ça c'est comment vous préférez faire. Aide blocage passe oui. Changement automatique ballon aérien et errant. Assistant déplacement changement auto on est en faible. Voilà après c'est des secondaires ça. Changement joystick droit classique. Référence changement joystick droit relatif au joueur. Sensibilité changement joystick droit. Je crois qu'on avait un peu plus de base. Je suis descendu à 4. Voilà changement de joueur classique. Modificateur de réaction oui. Sensibilité du modificateur de temps de réaction 4. Verrouillage joueur avec. Ensuite les dribbles je crois qu'il n'y a pas grand chose. Et voilà après gardien ça vous ne l'utilisez pas je pense. Surtout ne mettez pas le sprint analogique les gars. Je trouve que c'est vraiment pourri. C'est de la merde. C'est en fait plus vous appuierez fort sur votre R2. Plus vous courrez fort. Enfin dites plutôt. Mais je trouve vraiment pas ça utile. De toute façon vous savez gérer par vous même. Ça ne sert à rien de vous rajouter une contrainte en plus je trouve. Effet gâchette sans. Vibration enrichie. Mais moi de toute façon ma manette elle a explosé. Ça ne marche même plus les vibrations. Donc comme ça c'est réglé. Et enfin on passe au plus intéressant forcément les paramètres de caméra. Donc voilà pour la caméra club vous voyez que je suis en coop. Pourquoi coop ? Parce qu'il faut voir tout le terrain. Surtout moi en tout cas en tant qu'il y a eu lieu je trouve que c'est absolument nécessaire. Je ne vais pas vous mentir je préférais largement comment c'était en diffusion TV. Là ça ne se voit pas trop comment ils montrent. En tout cas en diffusion TV je préférais. C'était plus comme c'est marqué. On aurait pu se dire un match à la télé. C'était beaucoup plus zoomé. Les joueurs on les voyait beaucoup mieux. Mais en fait le gros avantage de la caméra coop c'est que vous verrez franchement tout le terrain en fait en soi. Avec les réglages que vous aurez en bas en plus. Tout le terrain. Et ça vous permet du coup de voir les appels que ce soit en bas ou en haut. Comme vous voulez faire des gros L1 triangles. Pas besoin de regarder la minimap. Vous le verrez de toute façon sur votre écran. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant comme j'ai dit du coup que ce soit beaucoup moins zoomé. Mais avec les 2-3 paramètres que j'ai mis en plus. Au niveau de la hauteur du zoom et ce qu'on aura en bas en plus. C'est beaucoup mieux. Et franchement je ressens beaucoup moins la gêne que j'avais au début. De toute façon vous allez vite vous habituer les gars. Après moi c'est ce que je vous conseille. N'hésitez pas à la tester comme ça. Si vous aimez pas vous revenez. Mais c'est surtout pour les milieux que je trouve que c'est utile. Mais à mon avis même pour tous les joueurs. C'est avantageux en fait. De toute façon assez marqué regardez. C'est pour tous les matchs libres. Et club à 11 contre 11 en ligne. Voilà du coup coop. Et en bas. Mettez bien perso sinon vous ne pouvez pas modifier par vous même. A la hauteur j'ai mis 10. Voilà. Donc elle est assez haute mais pas trop non plus. 5 de zoom. Ça c'est vraiment pas trop zoomé. Justement pour voir comme on l'a expliqué tout le terrain. Focus côté opposé. Ça je crois que j'ai pas touché. Je suis à 10. Ensuite vitesse de suivi du ballon. Je suis à 3. Pour le moment ça me va comme ça. Ensuite zoom surface de réparation. Ça c'est très important. C'est une fois que vous rentrez dans la surface. Techniquement on n'a pas besoin de voir partout. Et de toute façon c'est beaucoup plus petit que tout le terrain. Donc vous verrez tout dans tous les cas. Le mieux c'est de l'augmenter. Moi j'ai mis à 12 pour le moment. Possible que j'augmente un petit peu plus par la suite. Mais pour le moment 12 ça me convient très bien. Et du coup ça zoom un petit peu une fois que vous entrez dans cette surface. Ça vous permet de plus vous concentrer sur les passes. Les dribbles. Et les tirs que vous allez faire. Voilà. Ensuite zoom caméra pro et tout. Ça normalement je n'ai pas touché. De toute façon on s'en sert pas. Et j'ai zoom tir puissant. Ça c'est secondaire. Moi j'aime bien avoir le zoom. Ça me permet de savoir si j'ai bien fait le tir puissant. Mais voilà. C'est secondaire. Voilà les gars pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à tester. Et faire ensuite vos retours en commentaire. Ça m'intéresse grandement. Comme ça on essaye d'abord les meilleurs paramètres ensemble bien sûr. C'est le but de cette chaîne. Et des commentaires. Et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez actuellement comme caméra. Peut-être qu'elle est même mieux que la mienne. Et tant mieux si c'est le cas. Je changerai avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les gars. N'hésitez pas à me dire quel contenu vous aimeriez voir sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada